Salut à tous c'est Fred j'espère que vous allez bien ceci est mon premier focus sur le Galaxy S6 Edge et pour cette première vidéo nous allons nous intéresser et bien à l'écran du terminal alors comment ça va se passer et bien déjà on va commencer par rappeler les caractéristiques techniques de l'appareil et puis ensuite bien sûr on va voir ce qu'il propose dans la vraie vie on va regarder des vidéos on va jouer à des jeux et on terminera et bien en passant en revue les différentes fonctions associées à l'écran incurvé parce que mine de rien il y a pas mal de choses à dire de ce côté là aussi mes trêves de bavardage le moment est venu de passer aux choses sérieuses et bah c'est parti le Galaxy S6 Edge est équipé d'un écran d'une diagonale de 5,1 pouces un écran qui est capable d'afficher une définition du type qhd ce qui donne quelque chose comme du 5560 par du 1440 et une densité de pixels de 577 ppp à titre de comparaison sur l'iPhone 6 on a une densité de pixels de 326 ppp sur le Xperia Z3 on monte jusqu'à 423 ppp la plupart des gens vous diront que c'est pas très utile parce que toute façon l'oeil humain ne peut pas distinguer une densité de pixels au delà des 300 ppp du moins pas à une distance de 25 cm et ils n'auront pas forcément tort mais il y a tout de même un point à prendre en considération lors du dernier mobile world congress samsung a aussi présenté un nouveau casque à réalité virtuelle ou plutôt une nouvelle édition du gear vert une édition qui est spécialement pensée pour le s6 et le s6 edge et justement le truc c'est que avec ce casque et bien l'écran du téléphone est divisé en deux parties distinctes correspondant chacune à un oeil ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez un téléphone avec une définition de type full hd et que vous le mettez dans un casque de ce type et que l'écran est divisé en deux parties et bien vous aurez une définition deux fois moins importante et du coup il y aura fatalement un effet de trame sur l'image qui nuira à l'expérience utilisateur si samsung a fait le choix d'opter pour une dalle qhd ce n'est donc pas uniquement par argument marketing c'est parce que derrière ça correspond quand même à un usage très précis sans surprise on est sur un écran de type super amoled alors c'est une techno qui a été développée par par samsung qui est dérivé du led et donc du tft alors le principe il est simple c'est que c'est que c'est que cette techno elle a deux atouts majeurs le premier c'est que l'écran prend beaucoup moins de place voilà ce qui permet du coup à samsung de produire des terminaux bien plus fins et c'est vrai qu'ici on est quand même sur une épaisseur de 7 millimètres donc vous imaginez bien que pour atteindre cet objectif il a fallu faire quelques compromis et la seconde particularité de la techno super amoled c'est qu'elle est moins énergivore puisqu'elle n'a pas de rétro éclairage et ça c'est évidemment une bonne chose puisque sur les six edge on a une batterie qui ne dépasse pas les 2600 milliampères alors tout ça c'est formidable mais dans la vraie vie qu'est ce que ça donne je pense que le mieux c'est vraiment de partir sur des exemples je vais passer plusieurs vidéos à l'écran et puis vous allez voir par vous même ce que ça donne quand on regarde une vidéo en très haute définition sur sur un galaxy assist edge notez tout de même que pour ce test j'ai mis la luminosité à fond histoire quand même que ça envoie du bois et puis là on diffuse des vidéos qui sont hébergés sur youtube donc il ya forcément de la compression derrière on n'est pas une qualité excellente on va dire mais voilà au moins comme ça vous aurez un aperçu de ce que propose le terminal on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Comme vous le voyez, c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que là, avec la compression, c'est pas évident de s'en rendre compte, mais on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Maintenant, on va continuer, et cette fois-ci, on va partir sur un comparatif entre deux téléphones qui appartiennent au même constructeur, à savoir le Note 3 d'un côté et le S6 Edge de l'autre. J'aurais aimé comparer le S6 Edge à un Note 4 ou éventuellement un S5, mais j'ai ni l'un ni l'autre à la maison, donc malheureusement, je fais avec les moyens du bord. La première chose qui frappe, déjà, c'est au niveau du blanc de YouTube. On est sur quelque chose de très clair, de très pur du côté du S6 Edge, alors que sur le Note 3, on a un blanc qui tire un peu vers le jaune. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment sur des dalles radicalement différentes et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Cette sensation, on va la retrouver pour toutes les autres couleurs, bien sûr, et vous allez pouvoir le constater en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces images ? Alors déjà, il y a réellement un gouffre entre le QHD et le Full HD, je pense que ça, c'est indéniable. On l'a vu notamment sur la vidéo en timelapse, sur le plan qui présente le Grand Canyon, ou un canyon quelconque, on a vraiment un niveau de détail sur le S6 Edge qu'on ne retrouve pas sur le Note 3. On voit les roches, on voit les végétaux, c'est vraiment très très impressionnant. Après, en termes de couleurs, en termes de luminosité, en termes de contraste, là encore, on sent tout de suite qu'on est sur deux générations radicalement différentes. Sur le S6 Edge, on a une vibrance qu'on ne retrouve pas sur le Note 3. Du coup, si vous consommez beaucoup de médias, beaucoup de vidéos, quelque chose me dit que le passage de l'un à l'autre est presque inévitable. Maintenant, le S6 Edge a aussi une autre particularité, il est pourvu d'un écran flexible poursuivant sa course sur les deux bordures de l'appareil. Et cet écran, il n'est pas anodame. Déjà, il améliore grandement l'expérience utilisateur, on rentre plus volontiers dans l'image, et puis après, bien sûr, on a le droit à quelques fonctions qui ont été développées par Samsung et qui exploitent pleinement cette particularité des fonctions qu'on va voir dès maintenant. Premier point, on va pouvoir transformer le S6 Edge en réveil matin et lui demander d'afficher l'heure sur la tranche du terminal. Alors ça, c'est une fonction qui s'active automatiquement la nuit et qui est plutôt utile parce que vu que l'heure est affichée sur la tranche du terminal, elle reste constamment visible, y compris lorsque le téléphone est posé sur n'importe quelle surface. On peut aussi faire apparaître des panneaux latéraux en effectuant un geste spécial qui consiste en gros à faire un balayage, un aller-retour sur le côté du téléphone. Donc ça ne marche pas toujours, il faut prendre le coup, et là apparemment, j'ai eu de la chance puisque ça a fonctionné quasiment du premier coup. Donc là, c'est la fonction réveil. Je vois apparaître l'heure, l'heure du réveil et le pourcentage de batterie restante. Je suis à 81%, donc tout va bien. Si j'effectue un petit balayage, je vais voir apparaître un premier bandeau qui va me faire remonter la valeur de mes actions du jour. Si j'effectue une seconde fois le geste, là ce sont les notifications qui apparaissent. J'ai un bouton pour toutes les supprimer et après je les vois défiler l'une après l'autre. Donc j'ai Flipboard, après j'ai Facebook et ainsi de suite. Si j'effectue encore une fois le même geste, alors là je l'ai foiré, hop, voilà, là c'est Yahoo News, donc les dernières actualités publiées sur le site. Et je vois qu'il y a un sprinter français qui est placé en garde à vue, donc ça c'est dommage. Et je vois aussi que Britney Spears a encore oublié sa culotte. Alzheimer commence à tout âge. J'effectue encore le geste et là j'arrive sur les tendances Twitter et je vois ce qui cartonne en ce moment. Et étonnamment, c'est Hillary Clinton qui marche bien. Donc voilà, Britney Spears, Hillary Clinton. Si vous devez publier de l'actualité aujourd'hui, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, si j'effectue le même geste, là j'arrive sur l'écran de verrouillage du terminal et j'ai plus qu'à coller mon empreinte digitale pour le déverrouiller. Plus de ces fonctions peuvent être déplacées sur la bordure droite ou sur la bordure gauche. Si vous êtes gaucher ou droitier, peu importe, vous pourrez mettre vos panneaux latéraux où bon vous semble. En revanche, contrairement au Galaxy Note Edge, on n'a pas encore ce panneau latéral fixe sur le côté. Panneau très pratique puisqu'il permettait en l'occurrence d'accéder à des raccourcis sans avoir besoin de passer par les écrans d'accueil. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un de chez Samsung et cette personne m'a dit que le constructeur, enfin ses équipes en tout cas, était en train de travailler sur le sujet et qu'il fallait s'attendre à pas mal d'évolutions dans les semaines et dans les mois à venir. Alors après, je n'en sais pas plus. Je ne peux pas vous promettre qu'on aura un jour un doc sur le côté de l'écran, mais en tout cas, c'est à l'étude. On a aussi la possibilité d'accrocher jusqu'à 6 numéros, 5 ou 6 numéros dans un panneau latéral qui peut être affiché en effectuant ce geste à partir du haut de l'appareil. Et là, donc, on a nos numéros et j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était bien 5 numéros. Ce qui est intéressant, c'est que chaque numéro est associé à une couleur en particulier. Le premier numéro, qui est le numéro de ma nana, eh bien, on a du bleu. Sur le deuxième, le numéro de ma mère, c'est du vert. Sur le troisième, ma maîtresse, on a du jaune. Et sur le quatrième, mon autre maîtresse, on a du orange. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ces couleurs, elles servent à quelque chose. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je prends le téléphone, je le verrouille et je le retourne. Alors, je ne l'ai pas verrouillé. Je te verrouille, coco, et je le retourne, comme ça. Je prends ensuite mon téléphone fixe. Le numéro est associé à la fiche de ma copine. Je compose mon numéro. Bip, bip. Je lance la pelle. Il le compose. Et là, il se passe quelque chose. Vous voyez ici un halo lumineux, un halo de couleur bleue. Le bleu qui correspondait à la couleur associée à la fiche contact de ma nana. Donc ça, ça va vous permettre de faire quoi ? Ça va vous permettre de savoir qui vous appelle sans pour autant prendre votre téléphone en main. Donc si vous voulez ignorer l'appel de votre nana ou de votre patron, et bien là, il n'y aura absolument aucun souci. Vous allez gagner beaucoup de temps. Alors ensuite, bien sûr, on va faire un petit tour dans les préférences système. Et on va voir que ce panneau latéral, on peut absolument le personnaliser comme on veut. Donc déjà, dans le menu, on va trouver une zone dédiée aux notifications lumineuses. Donc on a toujours des explications. On a un petit diaporama qui met le focus sur les principales fonctions associées à cet écran. Donc là, on avait les notifications lumineuses. Ici, on a les contacts favoris. Ici, on a les flux d'informations, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on a l'horloge de nuit que moi, j'appelle le réveil. Et puis en bas, bien sûr, on a plusieurs options. Donc dans les notifications lumineuses, je vais pouvoir activer ou désactiver cette fonction. Je vais aussi pouvoir activer la réponse rapide. Donc ça veut dire quoi la réponse rapide ? Ça veut dire que j'aurais qu'à prendre mon téléphone et à le mettre à l'oreille pour décrocher. Je vais pouvoir aussi choisir d'afficher ou non les contacts favoris. J'ai aussi une fonction mes amis qui va me permettre de gérer facilement tous les contacts. Alors comme vous le voyez, ce n'était pas mes maîtresses en jaune et en orange. C'était mon grand-père et un numéro de test. Voilà. Donc il n'y a pas mort d'homme. Et on voit bien qu'on a à chaque fois une couleur qui correspond. L'alerte à la prise en main, je vais pouvoir l'activer ou la désactiver aussi. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai les notifications est-ce que je souhaite afficher ou pas les appels manqués, les messages, les emails. On a le flux d'informations qu'on va pouvoir activer ou désactiver. On va aussi pouvoir gérer les flux. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a tous les panneaux qui sont disponibles et on va pouvoir télécharger des flux supplémentaires en tapant sur ce bouton. Et là, on retrouve une boutique qui est propre à Samsung et qui propose comme ça d'autres bandeaux. Pourquoi ce détail est important ? Parce que ça veut dire aussi que derrière, les développeurs et Samsung vont pouvoir rajouter progressivement de nouveaux bandeaux. Et finalement, on va pouvoir personnaliser le fonctionnement du Galaxy A6 Edge comme bon nous semble. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est vraiment l'un des points forts du terminal. je reviens en arrière. Donc ça, c'était pour gérer les flux. On a le paramètre d'expiration. En gros, à partir de quel moment le panneau disparaît. Par défaut, c'est 30 secondes. La météo, on va pouvoir lui indiquer où on réside pour avoir des résultats qui concordent à notre domicile. Et puis, il me semble que... Non, c'est pas tout. On a aussi ici l'horloge de nuit. On va pouvoir lui indiquer les heures à laquelle l'horloge doit s'activer automatiquement. Si on n'en a pas besoin pour une raison X ou Y, on peut bien évidemment désactiver la fonction et donc économiser un peu de batterie. Et puis, bien sûr, on va pouvoir définir la position de l'écran latéral. Et ça, c'était le gros défaut du Galaxy Note Edge. C'est qu'on ne pouvait pas le faire. On n'avait qu'une seule bordure incurvée. Et c'est vrai que, mine de rien, c'était très handicapant pour les gauchers. Là, avec le S6 Edge, on n'a pas du tout ce problème et on va pouvoir placer cet écran latéral à droite comme à gauche. Ok, donc je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire trop long. Alors, je voulais vous montrer des jeux aussi mais là, j'avoue que la vidéo va faire une demi-heure donc ce n'est pas une bonne idée, pas pour un focus. J'essaierai de revenir là-dessus dans mon test. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que cet écran est vraiment surprenant. Alors déjà, je ne m'attendais pas à une telle différence entre le QHD et le Full HD. Là, c'est vrai qu'on est quand même sur un niveau de détail qui est juste hallucinant. Vous regardez une vidéo en très haute définition et vous vous en prenez clairement plein les yeux. Au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs, rien à dire, c'est quand même très très propre. On a une vibrance qui est vraiment très agréable. Alors après, moi là-bas, je ne suis pas super fan du Super AMOLED, je vous l'avoue franchement. Maintenant, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas dire que l'écran du S6 est de très bonne qualité. Ça, c'est sûr. On est vraiment sur quelque chose de... sur un produit haut de gamme. Et après, on a le côté flexible. Alors, est-ce que cet écran apporte vraiment quelque chose au quotidien ? Je n'ai pas complètement la réponse. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le téléphone est du coup très agréable quand on le tient en main. Il est agréable parce que les bordures sont arrondies, donc du coup, il est comme... je ne sais pas, il est plus doux qu'un téléphone ordinaire. En outre, par rapport aux vidéos, par rapport aux jeux, par rapport à la navigation au sein d'Android, on a vraiment la sensation d'être dans un écran. Les bordures sont beaucoup plus discrètes, forcément, et elles s'imposent moins visuellement parlant. Donc finalement, on a une immersion qui est plus importante. Après, au niveau des fonctions, il y a du bon et du moins bon. Alors, c'est vrai que ces panneaux latéraux sont très pratiques, ils fonctionnent bien. Maintenant, moi, j'aurais bien aimé retrouver un système similaire au Note Edge avec un panneau latéral toujours apparent permettant d'accéder à des raccourcis et à d'autres infos. Je pense que ça, ça manque quand même pas mal sur le Asis Edge. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est une imitation purement logicielle. Donc Samsung va avoir la possibilité de corriger le tir et j'espère sincèrement qu'il le fera. Dans mes prochains focus, je m'attaquerai au processeur du Galaxy Asis Edge, à sa puissance de calcul, à son autonomie aussi, mais également à ses fonctions en matière de capture d'images fixes et animées. Donc on va parler photo et on parlera aussi vidéo. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et moi je vous dis à très très vite sur la fraise zone ou sur ma chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501